Bonjour à tous, avec Gilles, on va vous présenter le travail qu'on a réalisé sur ces quelques derniers mois sur la création en pratique d'un générateur de données de synthèse. Donc Gilles et moi travaillons tous les deux au LFATUB. L'objectif de la démarche, c'était d'avoir un jeu de données de synthèse, un générateur, donc un module capable de créer des données de synthèse qui soient valables à la fois pour le SNDS, avec une couverture totale du schéma du SNDS, mais également qui pourrait s'adapter à d'autres bases, qui pourraient être utilisées plus largement. Donc ce qu'on va vous présenter, c'est d'abord notre approche théorique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on envisage de créer ces données-là, ensuite comment plus dans la pratique vraiment, comment est-ce qu'on a implémenté ça, quels éléments on a pu rajouter pour rendre les données un petit peu plus réalistes et pas purement aléatoires, et enfin on vous présentera un aperçu rapide de ce que ça a donné. Donc là, comme je vous disais, je vous présentais l'approche théorique, ce de quoi on part, c'est ce qu'on appelle le schéma formel du SNDS. Donc pour rappel, le SNDS, c'est environ 180 tables, beaucoup de colonnes dans chacune des tables, et donc des clés de jointure précises entre différentes tables. Le schéma formel, ce qu'il va récapituler, c'est pour chaque table, quelques éléments, quelques informations, son nom, etc., les champs qui sont présents dans cette table et les clés étrangères de cette table. Ce qui va nous intéresser ici précisément, ça va être les clés étrangères. Donc les clés étrangères, en fait, ce qu'elles nous donnent, c'est la façon de faire le lien d'une table à une autre. Donc de ce qu'on va, du schéma formel, là c'est la première flèche sur la slide, on passe au lien entre les tables, ça vous avez une table source, une table cible, et la façon de passer de l'une à l'autre. Ensuite, de ça, au final, on peut avoir une sorte de matrice d'adjacence, c'est-à-dire une matrice binaire qui indique pour chaque couple de tables si elles sont connectées ou non. Alors là, quand on dit connectées, c'est connectées directement, c'est-à-dire si on peut passer en une seule ointure de l'une à l'autre. Parce que bien sûr, la table des bénéficiaires est connectée à quasiment toutes les tables, mais pas juste par une simple ointure, il faut en faire plusieurs. Donc pourquoi est-ce qu'on crée cette matrice d'adjacence-là ? C'est que ça nous permet d'avoir une autre représentation, enfin deux autres représentations en fait, qui vont être plus pratiques pour la génération. La première, c'est un graphe. Donc, le graphe qui se déduit directement de la matrice d'adjacence, peut-être que certains d'entre vous sont familiers avec ce graphe-là, qui fait peut-être effectivement un petit peu peur quand on le voit la première fois. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'on a une structure en étoile. C'est-à-dire qu'on a, là je parle vraiment du cas particulier de SNDS, c'est qu'on a une table centrale qui va être la table des bénéficiaires, qui va être liée à d'autres tables qui elles-mêmes seront des tables centrales pour des sous-parties du SNDS. Et donc c'est pour ça qu'on voit ces espèces de petits clusters. Et en fait, ça nous donne l'intuition, c'est qu'on peut réorganiser ce graphe-là pour en faire, plutôt qu'un graphe, en faire un arbre. La différence n'est pas forcément majeure, mais le fait d'avoir un arbre, ça va nous donner une hiérarchie inhérente à la structure, à la base de données. Et donc une façon de parcourir cette base de données, c'est précisément une façon de la générer. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est générer d'abord la table des bénéficiaires, puis ensuite descendre dans cette table de filles, générer cette table de filles-là, et ensuite descendre de degré en degré comme ça, jusqu'à avoir parcouru l'intégralité de l'arbre. L'intérêt, c'est que comme ça, on s'assure d'une part de ne pas avoir de choses étranges comme plusieurs bénéficiaires pour un même séjour, mais aussi qu'on peut choisir à chaque nœud, au final, de l'arbre, quel niveau de multiplication on va mettre. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, un bénéficiaire va avoir plusieurs séjours ? Donc voilà, c'est vraiment notre approche théorique et ce sur quoi on est parti, fondamentalement, comme principe. Si on passe à l'implémentation. Du coup, je vais parler de l'implémentation, la configuration du générateur, qui fait fortement référence à la vision, finalement, en arbre et en grasse. Ici, on a une base SNDS. On a finalement ce fichier SNDS pre-config qui permet finalement de configurer le générateur. Et cette vision se formera avec des... Qui vient finalement du schéma formel du SNDS pour le SNDS. Mais cette vision où, en fait, on va utiliser les liens entre les différents éléments. Donc, finalement, ici, c'est... C'est des... C'est des... C'est des... C'est des... C'est des vrais qui sont liens entre elles. Permet finalement de... Comme pour le SNDS aussi, pour une autre base, toujours comme pour le SNDS, d'avoir toujours cette génération de graphes et cette génération d'arbre par la suite. Aujourd'hui, on a un espace. Donc, du coup, on implémente finalement c'était cette vision-là. Donc, du coup, aujourd'hui, pour l'instant, on travaille sur le SNDS. On a une base qui s'appelle SNDS. La route, c'est hier, BNR, dans l'arbre sur le graph précédent. Le route, c'était hier, BNR, c'est la table qui va finalement... Donc, ça va finalement dérouler toutes les... Toutes les contraintes. Voilà. Le nombre de bénéficiaires. Aujourd'hui, on va créer combien de bénéficiaires ? C'est-à-dire qu'on va créer dans la table, il y a BNR, 10, 100 000 bénéficiaires et qui auront X, Y prestations. Donc, on a aussi l'exportation. Une chose, finalement, qu'on a voulu mettre ici, on est dans, c'est le schéma modifier. Le schéma modifier, finalement, permet de modifier le schéma. Ça permet de dire qu'aujourd'hui, dans IABNR, aujourd'hui, dans IABNR, j'ai une longueur de 4 sur BNRPS. Aujourd'hui, avec ce que je vais effectuer, je vais travailler avec une longueur de 6 ou de 7. Finalement, dans notre générateur, IABNR va être refait, finalement, et on va avoir la longueur qu'on veut. Ça nous est déjà arrivé, quand on travaillait finalement sur ce générateur, pour X ou Y raison de ne pas forcément être d'accord avec le schéma formel, et puis de se dire que, du coup, pour changer une variable, on a introduit finalement ça et qui permettrait finalement d'avoir un générateur qui pourrait s'accorder avec une vision, finalement, du schéma formel qu'on voudrait. Et puis, à une certaine cohérence, ça permettrait finalement d'enrichir le schéma formel. Tout part du schéma formel et de la nomenclature. Donc, justement, je vais essayer, finalement, donner un appui, finalement, ou une aide pour enrichir, finalement, ce schéma formel. Voilà. Je peux passer. Et du coup, non? Avant? Avant? Ouais. Du coup, voilà, les différentes ressources, finalement, tout ce dont on a besoin, finalement, pour construire le générateur, c'est la nomenclature et le schéma formel. La nomenclature et le schéma formel à partir desquels on va finalement construire nos liens. Finalement, là, on voit les liens. On a une table centrale qui est IRBNR, qui a plusieurs liens. Et puis, du coup, à partir desquels on va faire la matrice d'adjacence et finalement construire le graphe et finalement construire l'arbre. Donc, du coup, les ressources principales utilisées ici, c'est la nomenclature et le schéma formel. Voilà. Je vais passer. C'est bon, tu peux passer. Émeric nous a parlé tout à l'heure de cette génération par colonne. C'est juste finalement pour finalement l'identifier. C'est-à-dire que la première table qu'on va construire, c'est IRBNR. On va tout construire dans IRBNR. Après, IRBNR a des enfants qui seront des parents pour d'autres enfants. Donc, du coup, si tu passes à la salle suivante, typiquement, pour remplir la table TMCOB qui est à référence au séjour, on va d'abord remplir la table TMCOAAC qui est la référence aux patients et aux dates de soins. Et du coup, la table ETHANUM et RSANUM vont irriter finalement de ETHANUM et RSANUM qui se trouvent dans TMCOAAC. Et finalement, après, on va générer aléatoirement les autres éléments comme ça se trouve finalement dans la nomenclature. Donc, du coup, s'il y a la présence par exemple de diagnostic d'un de certains éléments, on va les récupérer dans la nomenclature en diagnostic et puis on va le placer là. Donc, finalement, on a une génération qui découle d'un par exemple mais qui suit aussi la règle de la nomenclature telle que c'est dans le schéma formel du SLD. Voilà. OK, donc, une fois qu'on avait cette, on va dire, cette structure de table, on est entièrement sur des données qui ont été générées aléatoirement, qui n'ont qu'une espèce de réalisme, aucune espèce de cohérence. La question, c'est comment est-ce qu'on peut les améliorer un petit peu pour éviter ce qui est de façon flagrante non réaliste ? C'est-à-dire pas essayer d'introger de la cohérence médicale parce que ça, d'une part, on n'avait pas la compétence mais en plus, c'est quand même très compliqué. Mais un levier qui était relativement simple à utiliser, c'est d'assurer un petit peu de cohérence temporelle. C'est-à-dire que c'est assez fréquent dans les SMDS que vous ayez des tables où il y a deux dates qui sont une date de début et une date de fin. On pense par exemple aux dates de début de soin et date de fin de soin. Ces dates-là, elles doivent avoir un ordre. La date de début avant la date de fin. Et il y a plein de correspondances comme ça dans le SMDS. Il y a plein de couples de dates. Et donc la question, c'est on peut renseigner ces couples de dates à la main mais c'est assez long et fastidieux et puis ce n'est pas robuste à dire qu'est-ce qui se passe si on utilise une autre base. Et donc, notre proposition, c'était de dire on va faire une sorte d'outil de recherche automatique qui va être basé sur ce qui est renseigné dans le schéma formel et qui va s'appuyer en fait sur le nom des variables et leur description. Donc là, ce qu'on suppose c'est que le schéma formel a vraiment été bien rempli et l'intérêt donc c'est qu'on va chercher pour chaque date son plus proche voisin au sens d'une distance que vous avez là. Alors, pour rendre peut-être la formule un petit peu moins barbare, l'idée c'est juste de comparer les noms des variables à quel point ils sont proches et les descriptions à quel point est-ce qu'elles contiennent les mêmes termes. L'idée c'est que des descriptions qui contiennent exactement les mêmes termes sauf une qui contient début et l'autre qui contient fin vont être très proches au sens de cette distance-là. Et comme ça on peut construire des matchings qui sont finalement un peu des matchings pour Ableist et s'assurer que l'ordre dans tous ces couples qu'on va avoir trouvé va être respecté va être cohérent avec début-fin ou start-end selon comment on le spécifie. Un deuxième levier c'était d'introduire un peu pour le coup inspiré de ce qu'a pu faire Repair c'est d'insérer des statistiques descriptives. On ne va pas chercher comme je disais une cohérence médicale en revanche ce qu'on peut faire c'est par exemple si on a une table avec des médicaments on peut s'assurer que les médicaments les plus représentés ce soit effectivement les médicaments qui sont les plus prescrits en pratique et donc pour ça on va s'inspirer de tout un lot de jeux de données qui sont en open data et on va forcer les distributions de nos générations aléatoires à être les mêmes que celles qui sont précisées dans ces données en open data. Donc là vous avez pour l'exemple les médicaments bon bien sûr c'est le doliprane c'est le doliprane sous de multiples formes qui est le plus prescrit mais donc il y a ce genre de statistiques qui existent aussi pour les actes et il me semble pour les diagnostics aussi mais je ne suis pas tout à fait sûr pour ça et donc voilà l'idée c'est vraiment d'avoir des distributions univariées qui sont le plus proches possible des distributions réelles par contre encore une fois aucune corrélation entre différentes variables donc vous n'aurez pas par exemple des médicaments qui correspondent aux diagnostics du coup là c'est juste un aperçu de ce qu'on a à la sortie on a finalement une organisation qui est proche de ce qu'on a au niveau de l'entrée c'est-à-dire au niveau du schéma au niveau du schéma formel c'est-à-dire une bénéficiaire cartographique cause de décès DCIR PMC où on retrouve finalement IRBNR et voilà ce que ça donne c'est juste un petit aperçu d'un côté on a un JSON descriptif finalement du schéma et de l'autre côté on a un CSV qui est en fait finalement le IRBNR synthétique qu'on a trouvé et ici aussi le repo le générateur est déjà mis en open source pour aller voir un peu regarder dessus et utiliser le schéma modifier pour essayer de modifier les éléments qui vous intéressent et pourquoi pas faire des meilleurs requests aujourd'hui aussi on peut dire qu'on n'a pas de cohérence médicale et que le temps de traitement est à ses conséquences sur des grands problèmes des bénéficiaires qu'on veut traiter et du coup les prochains étapes finalement ce sera améliorer finalement les performances de ces générateurs pour baisser finalement le temps de traitement sur des grands volumes des bénéficiaires on a aussi vu qu'en utilisant le SNDS on se pose beaucoup de questions comment aller d'un point A à un point B et vu qu'on a un graphe qu'on peut utiliser finalement un algorithme le plus gros chemin et on peut finalement appelliser ça ce qui pourrait aider beaucoup la communauté en ce sens où on se poserait plus finalement ces questions-là ou d'après juste point A point B et puis ça donnerait finalement le moyen de faire du coup ça c'est quelque chose du coup qui est en étude aussi et la prise en compte de plusieurs bases on a vu que cette vision de clé étrangère permet finalement de construire des liens et permet finalement d'avoir un graphe et un arbre donc on peut prendre en compte plusieurs bases Merci pour votre attention et question Oui merci Emric merci Gilles il y a une question que j'ai vue tout à l'heure de quelqu'un qui demande quid des identifiants non présents dans IR BNR mais présents ailleurs Alors je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre la question mais la question c'est par exemple si on parle des identifiants de séjour qui ne sont pas des identifiants qui vont être dans IR BNR mais qui vont être des identifiants au niveau des tables TMCOB par exemple si c'est ça en fait l'idée quand on fait la génération c'est que on va donc en fait on parcourt les tables dans l'ordre que je vous ai expliqué et à chaque fois qu'on enfin donc on hérite les clés étrangères quand on a besoin de les hériter de la table parent mais à chaque fois qu'il y a des nouveaux identifiants à créer donc par exemple sur la table TMCOB on va les créer à ce niveau-là et on les crée à ce niveau-là et ensuite on les transmets aux enfants donc à chaque fois qu'il y a besoin de nouveaux identifiants qui n'ont pas encore été créés on les crée aléatoirement à ce niveau-là et on les transmet j'espère que j'ai répondu à les questions merci Amrik donc je crois que c'était toutes les questions alors il y a plein de questions qui arrivent donc déjà il y a Marjorie qui répond merci donc j'imagine que ça répondait bien à la question donc autre question vous avez mentionné des données en open data pour la construction des statistiques descriptives quelles données avez-vous utilisées s'il vous plaît alors je vous avoue que j'ai plus la liste en tête mais ce qu'on peut faire c'est qu'on peut mettre on peut mettre la liste dans le réunis du repo et comme ça ça fera la source pour tout le monde ouais ok c'est le plus simple ouais c'est le plus simple et autre question c'est bonjour j'ai du mal à visualiser l'impact concret de tout ceci pour l'utilisateur public comme privé actuel ou futur du SNDS donc alors là pour le coup si on fait vas-y Gilles du coup comme Erwan disait les données de synthèse ça permet finalement de commencer finalement à travailler sur le SNDS ça permet de se faire une idée finalement sur ce qu'on veut faire prendre en main avant finalement d'avoir accès aux vraies données on ne peut pas travailler sur les vraies données directement mais on peut quand même voir comment travailler avec des données qui s'apparentent un peu à ce qu'on veut faire et du coup Erwan a dit tout à l'heure aussi que ça dépend finalement de ce qu'on veut faire et qu'il faut choisir les vraies données par rapport les données de synthèse par rapport à ce qu'on veut faire donc du coup on peut finalement aller plus vite avec les données de synthèse bien choisies et avoir vraiment un réel impact finalement sur son projet donc du coup ça permet finalement d'aller un peu plus vite et gagner en temps avant d'avoir les vraies données ça permet de poser moins de questions à l'exception des vraies données par exemple un autre exemple d'utilisation des données de synthèse c'est par exemple là nous sommes en train de travailler au sein du Health Hub sur l'homopisation du SNDS et on est en train de se baser et de travailler avec les données de synthèse pour éviter de travailler directement qu'avec les vraies données qui pourraient on pourrait avoir plein de problèmes techniques en travaillant on va le faire mais la première étape a été d'utiliser ces données de synthèse puisqu'on pouvait travailler en local sur nos ordinateurs donc ça permettait vraiment de commencer à penser la transformation de la base sans passer directement par les vraies données donc c'est également un impact assez concret de à quoi pourraient servir et à quoi servent d'ailleurs les données de synthèse ça permet notamment d'anticiper les différents problèmes qui pourraient se poser par rapport à votre problématique par exemple donc ça permet finalement d'avancer le projet sans avoir à attendre les vraies données finalement on va commencer à travailler et puis après on peut ajuster et on va commencer vraiment à travailler et se poser les vraies questions donc du coup vraiment c'est un impact majeur sur l'approche déjà et sur le projet en lui-même ça marche merci merci Lauriane et Gilles pour vos réponses il y a une dernière question qui est ce jeu de données de synthèse serait-il mis à disposition pour d'autres acteurs donc ouais alors ce qu'on a mis c'est pour l'instant le générateur en open source donc le générateur en fait permet permet de générer les données mais on va aussi mettre un jeu de données qui fera une cinquantaine de bénéficiaires ou quelque chose comme ça il sera totalement open source le générateur open source tout sera open source sur le guide du HDH et donc il sera répertorié sur la documentation de la même manière que les données de l'adresse ou celles de repère l'arrivée del le